Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de deux choses dans cette vidéo. On va commencer par parler des 5 engrais bio et gratuits pour booster vos semis. Et puis, dans la deuxième partie, je vous parlerai d'un petit truc pour doubler vos plants de tomates. Si vous avez commencé à faire des plants de tomates, à Semaine des Tomates, et que vous voulez doubler votre capacité à planter des tomates cette saison, je vous parlerai d'un petit truc facile pour doubler vos plants gratuitement. Regardez, allez voir, c'est sympathique. Alors, pour commencer, on parle donc d'engrais pour les semis. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce thème l'année dernière, où je vous ai parlé principalement d'engrais azotés. C'est vrai que dans les nutriments pour les plantes, il y a trois types de nutriments importants, qui sont l'azote, le phosphore et le potassium, qu'on connaît plus souvent sous le nombre de NPK. N pour nitrogène, P pour phosphore et K pour potassium. N et K sont les noms des nutriments en latin, nitrogène et calium. Donc, les NPK, ce sont les trois éléments principaux. Je vous ai parlé des trois engrais azotés, je vous remets le lien ici et dans la description, si vous souhaitez voir comment booster vos plantes une fois qu'elles commencent à avoir un peu de feuillage, pour développer le feuillage. Mais aujourd'hui, on va parler d'engrais phosphorés, parce qu'avant de développer un bon feuillage, la plante a besoin d'un bon système racinaire. Si une plante n'a pas de bonne fondation, c'est-à-dire de bonnes racines, elle peut difficilement monter une belle maison, puisque la maison repose sur les fondations. Donc, comment faire en sorte que les racines se développent bien ? Eh bien, il faut que la plante ait assez de phosphore. Alors, première chose pour apporter un bon taux de phosphore aux plantes, c'est d'utiliser un bon substrat. Selon le type de substrat que vous utilisez, votre plante aura assez de phosphore ou pas. Si vous achetez un terreau pour semis, il faut vérifier que ce terreau comporte un bon taux de phosphore. C'est-à-dire le deuxième chiffre dans les taux de phosphore. Il n'y a pas de mal devant, je suis désolé. Donc, si je prends par exemple ce terreau-là, je vois qu'il a un NPK de 15-15-15, je ne sais pas si vous voyez bien. NPK 15-15-15, ça veut dire qu'il y a 15% de phosphore dans ce terreau-là. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est très bien pour les... Si vous avez utilisé ce genre de terreau, vous êtes tranquille, vous avez assez de phosphore dans votre substrat. Il faudra aussi que si vous rempoitez vos semis dans un pot plus grand, le terreau dans lequel vous rempoitez les semis ait lui aussi assez de phosphore. Vous en avez réussi tout ça. En revanche, vous avez des terreaux, souvent des terreaux universels, où là, vous n'avez aucune mention indiquée. Vous voyez, si je vous montre ici, il n'y a aucune mention de NPK indiquée. Et donc, vous ne savez pas du tout si ce terreau a assez de phosphore ou pas. Et quand ce n'est pas indiqué, généralement, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Si je prends celui-ci, encore une autre marque de terreau. Là, j'ai quoi ? J'ai un NPK qui est à 8,5,6. Vous voyez, c'est indiqué ici. NPK, c'est indiqué où ? Ici, 8,5,6. Je trouve là, il est là. NPK, 8,5,6. Vous voyez, donc le 5, c'est le taux de phosphore. 5, c'est un peu bas. Donc, si vous utilisez du terreau que vous avez acheté dans le commerce, vérifiez le taux de phosphore, donc le deuxième chiffre dans les NPK. Et si le taux de phosphore est trop bas, il faudra que vous boostiez, donc vous augmentez un petit peu le taux de phosphore dans votre semis ou dans votre transplantation ou au moment de la plantation pour faire en sorte que la terre ait assez de phosphore. Donc, première chose à vérifier, utilisez un bon terreau pour les semis pour que ce terreau ait assez de phosphore. Deuxième chose, vous pouvez acheter des engrais organiques qui sont faits à partir d'os de viande, de bœuf, des os de viande du commerce. Alors, soit vous achetez un engrais tout fait à partir de poudre d'os, soit vous pouvez, si vous avez un ami, boucher ou je ne sais quoi, ou si vous faites de la viande vous-même, essayer de broyer des os, c'est pas facile à faire soi-même. Mais en tout cas, la poudre d'os, c'est un élément qui contient beaucoup de phosphore. Autre solution possible pour avoir plus de phosphore, c'est tout ce qui est déchets de poisson. Notamment, les arêtes de poisson sont pleines de phosphore. Donc, si vous faites du poisson et que vous avez des arêtes, plutôt que de mettre ça au compost, broyez les arêtes de poisson, mélangez-les à votre eau d'arrosage, et puis vous aurez une eau d'arrosage enrichie en phosphore. Donc ça, c'est la troisième chose, les arêtes de poisson. Quatrième chose possible pour faire en sorte d'apporter du phosphore à votre sol, c'est la cendre. Alors, la cendre, il faut l'utiliser avec précaution, parce que si vous avez un sol déjà très alcalin, on ne peut pas utiliser de cendre, parce que vous allez apporter en même temps du calcium. En revanche, si vous avez un sol acide, vous pouvez, au moment de la plantation, apporter un peu de cendre à votre sol, environ 100 grammes. Alors, je vous ai préparé un petit dosage. Ça, vous voyez, si vous amenez un petit pot comme ça de yaourt, de cendre, là, il y a 70 grammes de cendre. Donc, au moment de la plantation, quand vous allez mettre, fin avril, début mai, quand vous allez mettre vos plantations en sol, vous pouvez tout à fait amener en surface l'équivalent d'un petit pot de yaourt, un peu 1,5 par mètre carré. Encore une fois, seulement si vous avez un sol acide, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut vérifier qu'on a un sol qui va bien. Mais si vous avez un sol plutôt acide, vous pouvez amener un peu de cendre qui va amener à la fois de la potasse, qui n'est pas très utile pour l'instant, mais surtout un peu de phosphore qui va permettre aux racines de bien se développer. Donc, c'était la quatrième chose, c'est le phosphore, c'est la cendre, pardon. Cinquième chose intéressante, c'est l'urine. Je vous en parle souvent. Si vous arrosez vos plants avec de l'eau diluée à 5 ou 10 % d'urine, une fois tous les 15 jours, vous allez apporter non seulement de l'azote, mais aussi du phosphore et du potassium. Donc ça, c'est un engrais tout à fait gratuit et qui vous permettra d'apporter tous les nutriments en même temps aux plantes. Et si vous avez une terre qui est un peu pauvre en phosphore notamment, c'est important d'apporter tous ces éléments. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le phosphore est très peu mobile dans le sol. Donc, il faut vraiment apporter les nutriments au niveau du pied de la plante. Si vous l'apportez à 20 cm, les racines ne seront pas en mesure d'aller se développer assez fortement pour aller chercher le phosphore là où vous l'aurez mis. Donc, il faut vraiment mettre le phosphore que vous apportez au niveau de la racine et puis faire en sorte que les plantes puissent développer des mycorhizes parce que c'est notamment les mycorhizes, c'est-à-dire les petits champignons qui se développent autour des racines qui vont être en mesure d'aller chercher le phosphore et de le ramener à la plante. Donc, pour avoir des mycorhizes, il faut du carbone. Donc, on en revient au paillage, la paille, le BRF, etc. Mais pour qu'une plante puisse soit en mesure d'aller chercher du phosphore un peu loin, elle a besoin de développer des mycorhizes et donc d'avoir les éléments qui permettent de faire vivre les champignons. Donc, voilà pour les cinq éléments dont on en parle aujourd'hui. Il y a aussi une chose dont on parle souvent et je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet, c'est le mar de café. Alors non, le mar de café n'est pas un élément aussi fantastique qu'on le dit souvent et en termes de phosphore, il n'apportera pas grand-chose. Donc, le mar de café ne vous aidera pas à apporter du phosphore à vos plantes. Il y a une petite chose qui n'est pas gratuite, qui n'est pas totalement naturelle, mais qui permet d'apporter aussi un peu de phosphore au sol et qui, en plus, va permettre de protéger les semis des limaces, c'est les antilimaces, les célèbres granulés d'antilimaces qui sont vendus. Alors, je sais que ces produits ont des réputations pas terribles, mais en fait, il faut savoir que les antilimaces, la formule a changé. Avant, il y avait des produits assez toxiques qui tuaient les hérissons, qui tuaient les chats, les chiens, etc. Aujourd'hui, ce genre de petit granulé, c'est fait à partir d'orthophosphate sphérique. Donc, ce petit granulé, si vous en mettez quelques-uns autour, c'est autorisé en agriculture bio. Donc, ce n'est pas du tout un produit chimique dangereux, etc. C'est autorisé en bio. Et comme ceci est de l'orthophosphate sphérique, et le phosphate, c'est du phosphore, le fait d'apporter ce genre de petit granulé va à la fois protéger les plants des limaces et puis permettre d'apporter un petit peu, alors ce n'est pas énorme, mais vous apporterez un peu de phosphore à votre sol grâce à ces granulés. Donc, voilà pour les différentes solutions qui vont permettre de faire en sorte d'amener du phosphore et donc de faire en sorte que les racines se développent bien. Je voulais vous dire aussi, je vous avais parlé de comment faire pour doubler vos plants de tomates, on passe à autre chose. Il se trouve que les plants de tomates commencent à se développer et que là, nous sommes le 17 avril, on commence à avoir des plants qui ressemblent à ça. Chez moi, vous voyez, j'ai ce genre de plant qui fait quoi ? Qui fait 20, 25 centimètres. Et on commence à avoir des plants, parfois, qui sont un petit peu avec des gourmands. Là, j'avais par exemple un plant qui avait développé une deuxième tige et qui faisait ce genre d'arrivage de tuteur qui commence à baisser un peu. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici, vous voyez, ça fait la taille, la diamètre d'un crayon. J'ai coupé ce rameau et puis vous pouvez tout à fait faire à partir de maintenant des boutures de ces rameaux. C'est-à-dire que vous prenez les petits plants que vous commencez à couper, les rameaux que vous commencez à tailler. Vous pouvez les mettre dans un verre d'eau comme ça, les mettre à raciner. Je vous avais fait une vidéo sur la bouture de tomates. Je vous remets le lien ici et dans la description. Et donc, si vous laissez pousser tous vos gourmands sur vos plantes de maintenant jusqu'à fin juin, vous pouvez récupérer toutes les tailles de tomates, tous les gourmands, tous les rameaux qui font à peu près la taille de ce crayon-là, les mettre dans l'eau pour raciner puis les mettre en pot et vous aurez donc doublé, au moins, pour en faire même plus, mais vous aurez doublé vos plants simplement en prélevant un rameau inutile sur le plant d'origine et en le faisant bouturer dans de l'eau et ensuite en le mettant en terre et donc vous aurez un nouveau plant. Voilà pour le petit truc pour doubler les récoltes. Alors, je voulais vous dire aussi que concernant le phosphore, mon ami Antoine le potagiste que vous connaissez sûrement a fait toute une vidéo avec tous les détails chimiques, avec les molécules, les croquets, etc. Donc, je vous remets un lien vers sa vidéo juste ici pour que vous puissiez aller voir cette vidéo si vous en avez encore plus sur le phosphore. Et puis, pour terminer, je voulais vous dire que depuis cette semaine, mon livre est en vente partout et je voulais vous remercier puisqu'il est sorti depuis à peine trois jours et vous l'avez déjà mis en tête des ventes en France puisqu'on est monté jusqu'à la 53ème place des ventes de livres en France. Donc, je suis ravi, évidemment. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère que tous les gens qui l'ont acheté tout de suite, tout de suite à la sortie, en seront pleinement contents. Et gardons me faire un petit commentaire aussi bien sous la vidéo que peut-être sur les sites où ils ont acheté ce livre. En tout cas, merci à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour me rejoindre très très vite. À très bientôt. Bye bye.